Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dans le cœur qui crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « La foi victorieuse ». Jean a écrit dans 1 Jean 5, versets 4 et 5. C'est 1 Jean, chapitre 5. Je commence par le verset 4. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Verset 5. « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? » Pour une foi victorieuse, je t'invite aussi à lire le livre Lumière, chapitre 1, « Allons-nous gagner ou non ? » de Joseph Hitchcock. Le mot « monde » dans Strangle numéro 2889, probablement tiré d'un autre mot qui veut dire « arrangement ordonné », c'est-à-dire « décoration » par implication « le monde » au sens large ou étroit. La plupart des chrétiens ne voient pas la nécessité de dépasser la disposition ordonnée qui les a mis à l'aise avec les valeurs qu'ils ont en écoutant leur chair et le Dieu de ce monde. Tout ce qui provient de Dieu est plus grand. Seuls ceux qui peuvent entendre et obéir instantanément à sa voix ne sont pas conformes à ce monde. Ceux qui obéissent constamment à l'Esprit sont nés de Dieu et pas seulement nés de nouveau. Dieu sait que quel niveau de tentation tu peux supporter et te fournir ce qui est nécessaire pour vaincre. Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 1, au verset 12, c'est Philippiens, chapitre 2. Commençons par le verset 1. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, verset 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. « Ne faites rien par esprit de partie ou pas vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. » Verset 4. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Verset 5. « Ayant, vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Verset 6. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme eu quoi à arracher d'être égal avec Dieu. » Verset 7. « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. » « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Verset 9. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom. » Verset 10. « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les yeux, sur la terre et sous la terre. » Verset 11. « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. » Verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Pour plus d'informations sur ce qui a été inclus, dans le paquet du salut et sur son fonctionnement, lis le livre « Réveillez-vous le temps » touche à sa fin, volume 1, chapitre 4, sur « Comprendre et profiter de ton salut » par Joseph Hitchcock. « Paul écrivait à ceux qui faisaient l'expérience de son amour à un faible niveau de pression. » Dans les épreuves, tu devrais obtenir des réponses pour chaque situation actuelle et ne jamais t'appuyer sur ta propre compréhension. « Jésus s'est dépouillé de sa nature divine pour achever le plan du Père sur cette terre dans un corps humain. » Il nous a montré le chemin en ne prenant pas lui-même les choses en main. « Si tu as une foi inébranlable, tu feras de même vite, toi, de tous tes rêves, de tous tes désirs. » « Dans ce monde, tu n'as pas besoin d'être doué ou fort dans quelque domaine que ce soit, mais fais-le simplement, Seigneur, en travaillant à ton salut dans la crainte et le tremblement. » Jean a également écrit, 1 Jean 5, verset 1, au verset 3, c'est 1 Jean, chapitre 5, je lis le verset 1. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Verset 2, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Jésus a été tenté comme tout le monde, mais il a surmonté la croix grâce à l'amour pur de Dieu. Il n'a pas utilisé sa propre nature divine, ni eu aucun avantage sur toi et moi. Il a aimé tout le monde, même les chefs religieux qui l'ont rejeté parce qu'ils disaient la vérité. Traité comme un criminel, Jésus avait la foi que Dieu le ressusciterait parce qu'il n'a pas péché et n'a pas réagi sous pression en gardant ses commandements. Ton Père Céleste te transmet sa volonté parfaite par l'Esprit pour que tu n'aies pas à pécher, mais accepteras-tu de relever le défi? Son royaume fournira des situations compliquées pour renforcer ta foi afin d'être prêt pour l'éternité. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pour plus d'informations sur la façon de développer ta relation d'amour avec Dieu à travers ses commandements, lis le livre « Comment grandit l'amour » de Joseph Hitchcock. « Dans ce monde, tu seras vaincu parce que l'amour de l'homme est égoïste. » Commence ta nouvelle vie en Christ en cherchant ses commandements spécifiquement, car seul l'amour de Dieu est pur. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 21, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » En ayant et en gardant ses commandements, Jésus se manifestera à toi par l'esprit. « Dans les derniers jours, il y a plus de grâce pour vaincre, alors reste humble en obéissant constamment. » Dieu voulait que ses disciples développent une relation d'amour sous une certaine pression par la foi parce qu'ils étaient sur le point d'être dispersés. Il existe différents niveaux d'amour. L'amour pur de Dieu se développe en respectant ses commandements spécifiques. Commence par un commandement simple, comme l'heure à laquelle tu dois te lever ou l'heure à laquelle tu dois te coucher chaque jour. Cela n'est peut-être pas difficile maintenant, mais si la situation change, maintiens ton amour pour Dieu, ta motivation, en adoptant une bonne attitude, juste et en ne cherchant pas d'excuses. L'incrédulité se manifestera si tu écoutes et cèdes à ta chair lorsque tes circonstances ne s'améliorent pas. Jésus a écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7 à 8. 1 Jean, chapitre 5, je lis le verset 7. « Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. » Pour plus d'informations sur les trois témoins infaillibles, tu peux lire le livre « Trois témoins infaillibles, édition 2023 » de Joseph Hedgcock. Ceux qui ont une foi victorieuse utilisent les trois témoins infaillibles pour parvenir à la vérité. Ceux qui utilisent leurs pensées défendent des mensonges, deviennent rebelles et doutent. Si tu as des doutes sur le fait que Jésus ait jamais utilisé sa nature divine, il y a trois choses qui prouvent qu'il est venu sur cette terre sous une forme humaine. Numéro un, le Saint-Esprit qui est venu sur lui comme une colombe lors de son baptême. Numéro deux, son baptême d'eau par Jean était une déclaration pour nous montrer qu'il s'était vidé de lui-même. Numéro trois, le sang qu'il a versé en souffrant pour faire la volonté de Dieu et pour racheter les péchés de toute l'humanité. Si Jésus était venu en utilisant sa propre puissance divine, il n'aurait pas eu besoin que le Saint-Esprit vienne sur lui à tout moment, ni besoin d'être baptisé par Jean pour accomplir toute justice. Paul a écrit dans Hébreu 5, verset 8 à 9. C'est Hébreu, chapitre 5, je lis le verset 8. « Bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, » verset 9. « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Dans la livre de la Bible, Hébreu 5, verset 8 à 9 dit, « Et même si Jésus était le fils de Dieu, il a dû apprendre par expérience ce que c'était que d'obéir. » Quand « obéir » signifiait souffrir, c'est après s'être montré parfait en cela, dans cette expérience que Jésus est devenu celui qui donne le salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Jésus sait ce qui est à venir et ce que tu vis en ce moment. Tu n'as pas besoin de lui fournir une longue explication dans la prière sur ce que tu n'as jamais eu dans cette vie ou sur le fait que tu as dû travailler Dieu pour obtenir ces choses que d'autres considèrent comme acquis. Jésus a dû se qualifier pour mourir sur la croix. Il te suffit de dire, « Seigneur, tu sais tout, alors que veux-tu que je fasse ? » Écoutez, il utilise les gens simples et sans instruction pour démontrer sa puissance dans leur faiblesse par la grâce au moyen de la foi en lui et en ses précieuses promesses. Dans la livre de la Bible, 1 Jean 5, verset 1 à 2 dit, « Si tu crois que Jésus est le Christ, qu'il est le fils de Dieu et ton sauveur, alors tu es un enfant de Dieu et tous ceux qui aiment le Père aiment aussi ses enfants. » Tu peux donc savoir à quel point tu aimes les enfants de Dieu, tes frères et sœurs dans le Seigneur, en voyant à quel point tu aimes et obéis à Dieu. Il est difficile d'aimer ceux qui vous dérangent, mais il n'est pas difficile d'aimer ceux qui sont nés de Dieu et qui font la volonté de Dieu comme des enfants obéissants. Il est également facile d'aimer Dieu et de garder ses commandements parce qu'il n'est pas fait. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui aime Jésus et observe ses commandements, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un que tu connaissais depuis de nombreuses années parce que tu as la même foi qui te fait vaincre. Tu peux rencontrer quelqu'un qui n'entend que Dieu que dans les ministères et ne pas avoir le même sentiment. Jean a dit dans 1 Jean 1, verset 6 à verset 10, 1 Jean 1, je lis le verset 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous montons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Neuf, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dix, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. » Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu marches nécessairement dans la lumière. Ceux qui marchent dans les ténèbres évitent la conviction et utilisent leur pensée naturelle pour prendre des décisions. Ils éteignent l'esprit dès qu'ils commencent à penser parce qu'ils sont charnels. Lorsque la fraternité est la priorité plutôt que la repentance des œuvres mortes, les églises deviennent un club ou une société. Ceux qui marchent dans les ténèbres sont volontairement ignorants et croyants et croient que le bien de leur chien aux mensonges selon lesquels ils ne peuvent pas se comparer exactement au Christ. Cette incrédulité provient de la pensée que Jésus a eu de l'avantage sur nous en venant dans ce monde en chère renonce, mais sans une nature pécheresse. Cependant, si tu confesses ton péché, tu peux être purifié de toute injustice. Paul a écrit dans Hébreux 9, verset 14. « Combien plus de sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même son tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin de servir le Dieu vivant? » Il n'y a aucune excuse pour ne pas servir le Dieu vivant. « Repends-toi profondément, car grâce à son sang, tu peux prendre un nouveau départ avec une conscience tranquille. Utilise un carnet pour noter le péché que tu surmontes par la foi et ce qui te contrôlait auparavant. Ceux qui cèdent à la chair resteront ignorants jusqu'à ce qu'ils trouvent la raison pour laquelle ils consultent leur propre volonté lorsqu'ils sont sous pression. « Réponds-toi aussi des œuvres mortes, sinon ce sera plus difficile dans les domaines critiques où tu as besoin de plus de temps pour entendre, faire confiance et obéir. » Paul a écrit dans Colossiens 2, verset 6, jusqu'au verset 8, Colossiens 2, je lis le verset 6. « Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Verset 7, « Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, abondées en action de grâce. » Verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, pas la philosophie et pas une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rues du monde du monde, et non sur Christ. » Le mot « rudiment » dans Strong et le numéro 4747, ça vient d'un mot neutre, d'un dérivé présumé, de la base, quelque chose d'ordonné dans l'arrangement, c'est-à-dire par implication à un constituant sériel, basal, fondamental, initial, élément, principe, rudiment. « Tu as reçu le Christ comme Seigneur parce que la chair est complètement corrompue. » Même si ce monde semble avoir un certain ordre, dans ce monde, on a tant de toi que tu utilises ta raison. Alors, sauve-toi en le reconnaissant dans toutes tes actions. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Colossiens 2, verset 6 à 8 dit, « Comme vous avez donc reçu le Christ, même Jésus le Seigneur, ainsi marchez, réglez vos vies et conduisez-vous en union et en conformité avec lui. Ayez les racines de votre être fermement et propre, profondément plantées en lui, fixées et fondées en lui, étant continuellement édifiées en lui, devenant de plus en plus confirmées et établies dans la foi comme on vous l'a enseigné et abandonnant et débordant en elle avec des actions de grâce. Veillez à ce que personne ne vous emporte comme un butin ou ne vous rende captif par sa soi-disant philosophie, son intellectualisme et ses vaines tromperies, vaines fantaisies et simples absurdités en suivant la tradition humaine. Les idées des hommes sur le monde matériel plutôt que spirituel, de simples notions grossières suivant les enseignements rudiments et élémentaires de l'univers et en ignorant les enseignements du Christ, le Messie. « As-tu établi Jésus comme Seigneur en te soumettant à l'Esprit de Dieu dans tous les domaines ou seulement dans certains? Il n'y a pas d'excuses pour ne pas ressembler au Christ. » Paul écrivait à une église située au carrefour de nombreuses routes commerciales en Asie et où les frères devenaient spirituellement aveugles. « En naissant de nouveau, tu as été choisi par Dieu pour être comme un pèlerin. Le monde est comme un restaurant drive-in. Si ta voiture représente le Christ, reste dedans. Si tu ne peux pas baisser la vitre et utiliser ce que le monde a offri, tu n'en as pas besoin. » Jacques a dit dans Jacques chapitre 3, verset 15, C'est le livre de Jacques chapitre 3, verset 15. « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est Thérèse charnelle, diabolique. Si tu acceptes toujours la sagesse humaine, tu finiras par emprunter un chemin qui semble juste et qui se dirige à nouveau vers la destruction. Cette sagesse est attrayante, sensuelle et utilisée pour mettre les pécheurs à l'aise. Si tu veux être irréprochable, prie pour fixer les limites en termes de temps, de taille ou de prix avant d'acheter des choses dans ce monde, afin de t'assurer que tu n'obtiens que ce dont tu as besoin. Si tu es enraciné en Christ, il ne devrait y avoir chez toi aucun objet que tu aies allé acheter toi-même et que tu as acheté sans que le Saint-Esprit n'en prenne l'initiative. Jean a dit dans 1 Jean 4, verset 4, c'est 1 Jean, chapitre 4, je lis le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en voie est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le livre Lumière édition révisé au chapitre 15 intitulé « La différence entre être rempli de l'Esprit » et « Être dans l'Esprit », Joseph Hitchcock a illustré le fait d'être en Christ, d'être assis sous protection totale et d'avoir l'autorité nécessaire pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tu n'as pas besoin de comprendre la stratégie de guerre pour vaincre. Il te suffit d'appuyer sur le bouton et de charger ces munitions spirituelles au fur et à mesure que tu reçois ces ordres. Jean a pu dire à ces nouveaux convertis « Vous êtes Dieu parce qu'ils ont identifié l'Esprit de l'Antéchrist et qu'ils ne se sont pas laissés influencer par leur argument logique. » Paul écrit dans Romains 6, verset 3 à 5. C'est Romains, chapitre 6, je lis le verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Verset 4. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Verset 5. « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » « Ta vie devrait être ensevelie avec le Christ, à moins que tu ne ressuscites la chair en écoutant des membres terrestres. » « Personnelles, en écoutant Dieu, que dans un ou deux domaines, on peut devenir tiède. » Ceux qui n'entendent Dieu que tant les ministères deviennent des hypocrites lorsqu'ils se font baptiser et doivent d'abord produire des fruits nécessaires issus de la repentance, selon Matthieu 3, verset 8. Paul a écrit dans Hébreu 6, verset 1. C'est Hébreu, chapitre 6. Je lis le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ en don à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Quand j'ai commencé dans le ministère, il me fallait de longs heures pour venir à bout d'une charge de travail toujours plus importante en voyageant dans cinq ou dix pays chaque année. J'étais parfois tellement fatiguée qu'on ne savait pas qui allait gagner. J'ai commencé à gagner en me levant plus tôt pour écouter Dieu et je me couche maintenant à une heure raisonnable. En obéissant tôt à ces instructions, j'ai pu redonner vie à beaucoup d'œuvres mortes. Pendant des années, j'ai visité 50 ou 60 nations avec de moins en moins d'aide. Dieu n'a pas de diplôme, mais alors continue de te repentir. Regarder la télévision, faire du sport ou jouer à l'ordinateur, sont autant d'œuvres mortes qui entraveront ta vie chrétienne. Tout ce que tu fais sans la permission de Dieu utilise un temps précieux. Donc, plus tard, utilisé par Dieu, tu n'es pas préparé ou même indisponible. Ceux qui refusent d'obéir sont dans la chair et manquent le temps de Dieu. Si tu ne vas pas vers la perfection, tu es spirituellement aveugle. Ceux qui ont une foi victorieuse cherchent à savoir pourquoi ils sont en retard lorsqu'ils sont convaincus. Paul écrit dans Hébreu 13, verset 5 à 6, c'est le livre d'Hébreu, chapitre 13, je commence par le verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ? » L'Esprit est prêt à te laisser franchir des limites, alors n'ignore pas la conviction ou la correction par la parole lorsque tu suis le Christ. Les ajustements quotidiens sont les meilleurs. Il n'est jamais trop tard pour se renier constamment et prendre sa croix chaque jour. Quand la Bible amplifie l'édition classique et précise verset 1 dit, « Continuons donc et dépassons le stade élémentaire des enseignements et de la doctrine du Christ le Messie, en avançant régulièrement avec l'exhaustivité de la perfection qui appartient à la maturité spirituelle, ne soyons pas encore en train de poser les fondements de la repentance et de l'abandon des œuvres mortes, du formalisme mort et de la foi par laquelle vous vous êtes tournés vers Dieu. À son apparition, ceux qui n'ont qu'une connaissance des principes et des doctrines du Christ et qui se fient à l'œuvre achevée de la croix seront laissés derrière. Tu peux faire l'expérience de la conviction et ne pas atteindre la perfection. Après le salut, quelqu'un t'a peut-être dit de lire la Bible, de venir régulièrement à l'église, de prier, d'être en communion avec d'autres frères et sœurs, d'être sous la direction d'un bon pasteur qui veille sur ton âme. Si tu as établi la Seigneurie du Christ sous la direction du Saint-Esprit, tu feras toutes ces choses. Cependant, les œuvres religieuses mortes entraveront ta croissance spirituelle. Nous lisons dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31. C'est l'évangile de Jean chapitre 20, je lis le verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31 « Mais ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Si tu es né de nouveau, tu as le pouvoir de faire sa volonté parfaite. Chaque fois que Dieu te permet de passer par quelque chose d'inconfortable pour ta chair, il t'en délivrera si tu crois. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter ses instructions, d'apprendre et de ne pas prendre les choses en main. Les miracles ont confirmé que Jésus est le Messie, mais la croix a été la preuve qu'il n'a jamais consulté sa propre volonté sous pression. Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 18 au verset 21. C'est Éphésiens chapitre 2, je lis le verset 18. « Qu'à par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Verset 19, « Ainsi que vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint et dans le Seigneur. » « Faire quoi que ce soit de contraire à la parole écrite entraînera une conviction, afin que tu saches que tu t'éloignes de la vérité. » On trouve dans l'Ancien Testament de nombreux exemples de justice par la foi de gens qui ont répondu à la conviction. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit nous dit ce que nous devons faire dans des situations complexes. Jésus n'a jamais rien fait sans avoir d'abord entendu Dieu, et il est la pierre angulaire de quiconque croit. Paul l'a écrit dans Romains 14, verset 23. C'est Romains, chapitre 14, verset 23. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est péché. J'ai toujours dû manger ce qui m'était proposé dans d'autres pays. » L'apôtre Pierre a dit non au Seigneur lorsque Jésus lui a dit de manger des animaux impurs, dans une vision, dans Acte 11, verset 8. « Tu peux avoir la foi pour une ou deux activités, mais pour vaincre, tu dois avoir la foi en tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire à tout moment, surtout si cela n'a pas de sens. » Cela fait partie de ton éducation spirituelle. N'essaie pas de comprendre les choses spirituelles avec ta pensée humaine si tu veux constamment lui plaire et vaincre le péché. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 22 au verset 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je lis le verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. « Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui me commettez l'iniquité. » Dans le livre « Sainte Doctrine » à la section 1, des voix qui semblent juste chapitre 1, « Regardez le problème, page 5 et 6 de Joseph Hitchcock. » Il écrit, « Le mouvement évangélique est issu des églises de l'ancienne ligne et ses membres pensent détenir la vérité, mais il y a aussi des erreurs. Leur camouflage est encore meilleur que celui des protestants morts. Ils sentent un peu de feu dont ils doivent faire quelque chose de bien. Ils parlent du principe que, puisque Dieu agit de ce fait, toutes leurs doctrines doivent être correctes. C'est alors que sont arrivés les pentecôtistes et ils voyaient toutes sortes d'erreurs dans l'église évangélique traditionnelle. Certains pensent que, puisqu'ils ont le baptême du Saint-Esprit, ils ont tout ce qu'il faut. Pourtant, il y a encore des erreurs dans leur doctrine. Les charismatiques sont dans le même cas. Ils peuvent avoir reçu suffisamment de vérité pour qu'ils puissent voir certaines erreurs dans le mouvement pentecôtiste. Aujourd'hui, les charismatiques ont tendance à se proclamer les élus, mais il y a beaucoup d'erreurs dans leur groupe également. Beaucoup ont quitté ces églises et sont maintenant appelés indépendants. Il existe une grande variété d'étiquettes, mais chaque groupe a le même problème. Chaque groupe semble devenir plus sophistiqué dans sa capacité à camoufler les voies qui semblent justes. Il est de plus en plus difficile de démasquer les mensonges. La maison est ta première église et le meilleur endroit pour pratiquer la droiture. Ceux qui ont confiance en la chair ne veulent pas apprendre. Ceux qui marchent dans les ténèbres se moquent de ceux qui reconnaissent Dieu dans toute leur voix parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Les groupes remplis de l'esprit qui n'entendent Dieu que dans un ou deux domaines sont sur une voix qui semble juste et ont leurs propres idées sur le ministère. Ils s'appuient sur le Saint-Esprit pour faire le travail du ministère, mais deviennent des hypocrites qui résistent à la conviction dans d'autres domaines. Paul écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16. C'est 1 Corinthiens 2, verset 15. « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé de personne. » Verset 16. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire hors nous ? » Nous avons la pensée de Christ. Le mot « juge » dans Stronger numéro 350 tiré d'un autre mot, proprement scruté, c'est-à-dire par implication enquêtée, interroger, déterminer, demander, questionner, discerner, examiner, juger, rechercher. Sans aucune qualification académique, l'homme spirituel peut scruter et poser à Dieu plus de questions que quiconque sur n'importe quel sujet et parvenir à la vérité. Ceux qui suivent le Christ ne donnent pas d'instructions à Dieu, mais veulent éviter de faire des œuvres religieuses mortes. Ta vie et tes fruits devraient être différents du monde qui t'entoure si tu as l'esprit du Christ. Salomon a écrit dans Proverbe 3, verset 5 à 8. Ce sont les Proverbes 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Une foi victorieuse qui ne cesse de poser question est rare aujourd'hui. « Ceux qui sont à l'aise ne veulent pas connaître la vérité. » Si tu enseignes qu'il est nécessaire de reconnaître Dieu dans tous tes actes pour avoir une relation personnelle consistante avec Lui, tu reconnaîtras beaucoup de résistance de la part de toute organisation ecclésiastique piégée en train de faire des œuvres religieuses morts. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Jean, chapitre 20, verset 30 à 31, dit « Il y a aussi beaucoup d'autres signes et miracles que Jésus accomplit en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre mais ceux qui sont écrits consignés afin que vous croyez que Jésus est le Christ loin, le Fils de Dieu et qu'en croyant et en vous attachant à Lui, en vous fiant à Lui et en vous reposant sur Lui, vous avez la vie par, en s'enant par ce qu'Il est. Les récits évangéliques comprennent les miracles que Jésus a fait et les prophéties qu'Il a accomplies. La Bible ne se lit pas comme un roman qui aurait eu un début, un milieu ou une fin, mais comme plusieurs livres. Ce que les simples disciples sans instruction étaient écrits et étaient dirigés par l'Esprit et conçus pour apporter une conviction, si vous avez des oreilles pour entendre l'Évangile de Jean, est écrit pour ceux qui, pour que tu l'entendes, numéro un, croix dans ton cœur qu'avec l'anxion de Dieu, il est possible de suivre Christ de façon constante en renonçant à toi-même et en te chargeant de ta croix chaque jour. Numéro deux, s'attacher à Dieu en tombant amoureux de Lui et en mettant le monde derrière toi en faisant de Jésus le Seigneur de ta vie. Numéro trois, faire confiance à Dieu de tout ton cœur comme le décrit le Clermont en Proverbe 3, verset 5 à 6. Numéro quatre, compte sur ton Père Céleste pour te fournir et te conduire dans tout ce dont tu as besoin au quotidien par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Dieu n'a pas de favori et n'est pas corrompu. L'anxion est venue sur ses disciples dans un but précis. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, verset 5 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je commence par le verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. » Verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles seront exaucés. » Verset 8. « Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Verset 9. « Voici dans comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié. » Verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses comme nous. » « Ceci nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 13. « Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Jésus a vaincu sans jamais utiliser sa nature divine ou commandé aux anges. Il a obtenu tout ce dont il avait besoin en suivant le plan de Dieu par la foi tel qu'il est révélé chaque jour par l'Esprit. « Prie pour que le royaume vienne rapidement dans ta propre vie afin que les autres puissent voir et croire. » Les personnes qui ont une foi victorieuse sont soucieuses de ne pas tenir le nom et la réputation de Dieu à cause de leur propre crédulité ou d'un manque de maturité. Ils prient pour avoir de la nourriture tous les jours et pardonnent à ceux qui font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils demandent plutôt à Dieu ce qu'il faut faire à la place et savent qu'il y a un niveau de tentation qu'ils ne peuvent pas gérer. Paul écrit dans Philippiens 4 verset 1 verset 1 « C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma courante, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Verset 2 « J'exhorte et vautis et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Verset 3 « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont compendu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dans les noms sont dans le livre de vie. » Verset 4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Ceux qui sont sous le joug du Christ, se trouvant au premier rang, ne s'empattent pas lorsque la pression augmente. Continue à te réjouir comme un agneau mené à l'abattoir dans des situations compliquées et ton nom restera dans le livre de vie de l'agneau. Tu peux perdre ta paix et ta joie dans les derniers jours. Tu devrais amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ne pas être anxieux car ce monde est en train de passer. Dieu a dit dans Esaïe 55, verset 1 et 2. C'est le livre de Esaïe, 55, je lis le verset 1. « Vous tous qui avez soif venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Verset 2 « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Tu es venu sur terre pour aider les autres à se préparer à la venue du royaume du Christ. Ton âme devrait se réjouir de toutes les leçons que tu apprends par la foi en voyant le monde passer, en écoutant la voix de Dieu et en restant en phase avec l'Esprit. « Ceux qui sont puérils se laissent vaincre parce qu'ils écoutent plutôt leur chair. » Paul a écrit dans Hébreu 11 versets 5 et 6. C'est le livre d'Hébreu, chapitre 11, je lis le verset 5. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Dans la Message Bible, Hébreu 11, verset 5 à 6, « Par une acte de foi, Enoch a complètement sauté la mort. Ils ont cherché partout et ne l'ont pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Nous savons sur la base d'un témoignage fiable qu'avant d'être enlevé, il plaisait à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu en dehors de la foi. Et pourquoi? Parce que quiconque veut s'approcher de Dieu doit croire à la foi qu'il existe et qu'il se soucie suffisamment de ceux qui le cherchent pour leur répondre. Ceux qui recherchent diligemment sa présence sont récompensés par des oreilles qui entendent comment vaincre. Ils obtiennent la parole correctement révélée après avoir pas seulement enduré une épreuve ou une difficulté. Ceux qui gardent les traditions, les règles et suivent des théories sont vaincus parce qu'ils ont encadré leur doctrine et ne peuvent pas simplement être conduits contrôlés par l'Esprit dans des situations difficiles. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7, au verset 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 7. Demandez et l'on vous donnera chercher et vous trouverez frappés et l'on vous ouvrira. Verset 8, car quiconque demande reçoit celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain. Verset 10, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent. 11, si donc méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre paquet est dans les yeux, donnera-t-il de bonnes choses à celui qui les lui demande. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le demain pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Verset 13, entrez par la porte étroite, car large et la porte, spacieux, et le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite et la porte resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Dans la message Bible, Matthieu 7, 13 à 14 dit, « Ne cherche pas de raccourcis vers Dieu. Le marché est inondé de formules infaillibles et faciles à mettre en œuvre pour une vie réussie pour que l'on peut pratiquer pendant son temps libre. Ne t'en pas dans le panneau, même si beaucoup de gens le font. Le chemin vers la vie vers Dieu demande de l'effort et exige une attention totale. Les promesses de Dieu t'obligent à me poser plus de questions sans douter de rien. Il y a deux types de choses, celles dont tu as besoin et celles dont tu as besoin de lâcher pour vaincre. Ne t'accroche à rien car tu auras du mal à tout lâcher d'un coup à la fin de ta vie. Dieu n'est pas le problème ni le diable. Le problème, c'est la nature charnelle. Les sages ne font pas de place à la chair en empruntant le chemin étroit. Ils ne recherchent pas la sagesse terrestre pour rendre leur vie plus confortable. Les sages veulent exposer la chair et se repentir. Ils font confiance à la puissance illimitée de Dieu qui vient en faisant la volonté de Dieu. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1, dis-moi dans tes propres mots ce que signifie faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Si nécessaire, réfère-toi aux proverbes 3, versets 5 et 6. Numéro 2, peux-tu donner quelques exemples de la façon dont tu as surmonté ce monde en demandant à Dieu ce qu'il fallait faire et où ce qu'il fallait éviter? Numéro 3, recherches-tu diligentement sa présence et la parole de vérité révélée à juste titre et sinon, pourquoi? Si tu veux entendre, apprendre et renaître et suivre Jésus, alors je te conseille ce livre, mais pour bien entendre ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau débat, le faire, Seigneur, et vivre dans la lumière, alors je te conseille le livre, réveillez-vous le temps, touche à sa fin, volume 1, fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et ne pas venir à la maturité, je te recommande le livre, réveillez-vous le temps, touche à sa fin, volume 2, grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit, le chemin large, spacieux, qui mène à la destruction, à l'air bien et il est indiqué le ciel par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sens sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition française disponible en français de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé avec toi sur la foi victorieuse. La foi sans les œuvres est morte. Tu ne peux pas rester paruçu en ayant foi en Dieu. Tu dois regarder comment tu te comportes dans les situations difficiles. C'est dans ces moments que tu peux voir où et en quoi tu as mis ta foi. Utilise un cahier de notes et prends note pour trouver ce que tu crois vraiment dans ton cœur. Quand tu fais cela, Dieu va te donner la grâce de te repentir et te donne la révélation et une vision de comment vivre la vie dont il a planifié pour toi depuis le commencement. Alléluia. Laisse-moi prier pour toi. Père Céleste, je prie pour ceux qui écoutent ce message et qui veulent cette foi victorieuse, qui doivent payer le prix pour cela. Aide-les à comprendre que tu as créé des situations difficiles pour eux afin que leur foi soit stable et fortifiée pour les temps à venir. bénis-les dans la foi que tu vas leur procurer dans le nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront la fin de ce message. Que Dieu te bénisse d'avoir écouté. God bless you fellas. Sous-titrage Société Radio-Canada